Vous êtes un enfant de Belcourt, comment vous avez passé ? Oui, j'ai grandi à Belcourt, je suis né à Almoradia. Oui. Et, bon, mes parents se sont déplacés à Belcourt. Ce qui fait que j'ai passé toute ma jeunesse à Belcourt, mon enfance plutôt, à Belcourt. Vous êtes d'origine kabyle, on dit, M. le Wabi ? Non, moi je suis originaire de Sorlozlin. Ah, d'accord. Je suis un vrai Bédouin. Un vrai Bédouin, et tout le monde dit que vous êtes d'origine kabyle. Oui, ma mère est kabyle, de toute manière. D'accord. Je suis un bon mélange. Donc, vous avez grandi à Belcourt, parlez-nous un peu de votre enfance, M. le Wabi, on ne connaît pas grand-chose. Ah, ben, vous savez, moi j'ai... Alors, vous êtes issu d'une famille nombreuse, comment vous avez... Non, nous sommes... Excusez-moi, je dis... Oui. Nous sommes trois soeurs, mais moi, un garçon, un garçon unique. Et, j'ai perdu mes parents très jeunes. Mon père et ma mère, quand j'avais six ans, ils étaient morts tous les deux. Morts de maladie ? Oui, ma mère, elle a contracté la tuberculose à l'époque. 1942-43, c'était mortel. C'était comme le cancer maintenant en Belcher. Donc, et puis, mon père, un an après, il est décédé. Et vous aviez quel âge ? Moi, j'avais six ans, quand ils sont morts tous les deux, oui. Et vous vous rappelez, c'est un souvenir qui vous a marqué, j'imagine ? Oui, le souvenir de ma mère m'a beaucoup marqué. Et qui s'est occupé, donc, de vous et de vos soeurs ? Nos, 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 nos tantes paternelles. C'est eux qui nous ont accueilli, moi et mes deux soeurs. Parce qu'il y en a une qui est la demi-soeur. Et voilà. Et après, donc, vous avez grandi, c'est un peu vos tantes qui vous ont éduquées. Mais vous avez senti toujours à chaque fois cette absence des parents ? Non, non, je n'ai pas... Comme j'étais jeune déjà à l'époque, et puis c'est vrai que, à la longue, quand on vieillit plus et tout ça, on prend en considération quand même la perte de nos parents. Mais sinon, en étant jeune, non ? Parce qu'on a eu beaucoup d'amour quand même par nos parents. Adoptifs ? Oui. D'accord. Alors, vous avez grandi, donc, à Belcourge, et vous aviez, paraît-il, deux passions. Occupé votre temps, c'était le football et la musique. Oui. C'était très tôt, ça avait commencé très tôt, cet amour pour la musique ? Ah oui, ça, c'était... Depuis l'enfance, la musique, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Et le football, bon, puisque tous les copains du quartier en faisaient, donc... Mais la passion de la musique était là, elle était présente dès mon jeune âge. Alors, paraît-il qu'à 9 ans, vous avez eu votre premier mandol, M. Deloigui ?